Bonjour Vincent. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir en ce début d'été dans ce cadre somptueux à la Trinité-sur-Mer. Avec un beau soleil. Un beau soleil, avec grosse chaleur aussi. Alors avant que l'on rentre plus dans le détail de la présentation de tes activités, est-ce que tu peux succinctement te présenter ? Si tu veux, j'ai eu un parcours commercial. Et puis depuis 1999, je suis rentré dans tout ce qui est bar, restauration, animation, événementiel, et les choses comme ça. Et je suis arrivé à la Trinité-sur-Mer en 2004. En 2004, et justement, la Trinité-sur-Mer où on se situe. Donc c'est un complexe de trois affaires. Il y a l'hôtel L'Austrea, le restaurant, le bistrot du marin et la moulerie en dessous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ? Déjà, on va commencer par l'hôtel L'Austrea. Tu peux nous présenter l'hôtel ? L'hôtel L'Austrea, c'est un petit hôtel familial. 12 chambres, avec vue sur mer, 3 étoiles, très cousy. Avec un accès direct sur le port et un parking. Il y a un parking qui ne dépend pas de l'hôtel. Qui ne dépend pas de l'hôtel. Mais il y a du stationnement à proximité. À proximité. Donc on est sur l'hôtel, les chambres ont descendu, on arrive sur le bistrot du marin. Voilà, un restaurant bistronomique avec 60 places en intérieur, 60 places en terrasse. Ça peut monter à plus en s'y rend un peu, mais avec les normes actuellement, on limite à ça. Et toujours une excellente, une superbe belle vue du port de la Trinité. Et là, une fois de plus, on redescend et on arrive sur un très bel endroit avec une très grande terrasse, là également, qui est la moulerie. C'est la moulerie. Donc la distinction se fait sur l'accueil. Car la moulerie, j'ai plus une clientèle familiale avec des enfants, avec des grandes tablées, enfin des gens qui veulent se faire plaisir, manger rapidement, pas trop cher. Et comme au bistrot du marin, je suis plus sur une clientèle qui a envie de passer un bon moment, de se faire plaisir, sur des bons poissons grillés, sur un beau plateau de fruits de mer. Et c'est deux ambiances complètement différentes sur le même site. Je crois savoir aussi qu'il y a tant l'été que l'hiver, une carte radicalement différente. Il y a aussi des produits d'exception l'hiver. On change de carte deux fois par an en fonction des saisons, parce qu'on ne travaille que du produit frais. Et la moulerie est fermée l'hiver, parce qu'il n'y a pas assez de flux de clientèle. Mais par contre, le bistrot du marin reste ouvert à l'année. Alors, outre cette activité de restaurateur et hôtelier, tu as une partie événementielle business, voire même traiteur pour les événementielles, où tu réponds à un certain nombre de demandes d'organisateurs ? C'est ça. Aujourd'hui, on est capable, comme un chef d'entreprise qui va nous voir, pour créer un événement pour sa société ou pour des clients ou pour des sponsors, de faire un pack. Un sur-mesure. Un sur-mesure complet. Ça va d'aller chercher les clients à la gare. Ça va de louer les bateaux, soit catamaran, soit une flotte de bateaux de régates, soit une flotte de bateaux à moteur. Ça va pour gérer aussi bien les pique-niques sur l'eau. Ça peut être presser un buffet sur une plage. Ça peut être tout ce qui se mange, tout ce qui se voit. Dans des endroits d'exception. Exactement. Tu sais faire. Je vais parler un peu de ta triple actualité, puisque je parlais de nouvelles actualités sur l'ouverture des différentes terrasses. Tu as repris, il n'y a pas très longtemps, un nouvel établissement à Baden, qui est en tout cas le restaurant du golfe de Baden, le Square du Golfe. C'est ça. J'arrive à le prononcer ? Bien. Est-ce que tu peux nous présenter le Square du Golfe ? Le Square du Golfe, c'est à la base ce qu'on appelle en termes golfiques un clubhouse. D'accord. Où les golfeurs peuvent venir manger, boire, etc. toute la journée en service continu. Le projet est de développer l'accès aux gens qui ne sont pas forcément golfeurs. Parce que comme on a fait ce midi, on a mangé en terrasse avec la vue sur le golfe du Morbihan. Oui, c'est très magique. Dans la petite nature, on peut se garer, on est tranquille. Donc de faire venir de l'extérieur, d'organiser des séminaires, des initiations de golf. On peut aussi créer un binôme entre la Trinité et Baden avec une activité… Parce que c'est très très proche. Oui, ce n'est pas très loin, il y a 20 minutes à peu près. Et donc on peut faire une activité golf un jour, voile le lendemain ou bateau à moteur ou vice-versa. D'accord. Alors là, on vient de présenter et de dresser un peu géographiquement les différentes entreprises. Alors je sais que c'est, on le sait bien, une année, et aussi pour la restauration, l'hôtellerie, pas simple du tout. L'été redémarre et ça fait plaisir. Mais qu'on peut quand même parler un peu de chiffres. Et du coup, peut-être, alors je pense que l'image la plus réelle va être sur l'année 2020. Est-ce que tu peux nous parler un peu du chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements ? On va parler année non-Covid. Le complexe de la Trinité, ça représente entre 1,2 million et 1,3 million hors taxe de chiffre d'affaires. Et le golfe de Baden, on est sur un prévisionnel entre 350 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Hors Covid aussi, oui. Hors Covid aussi. Comme tu parles du Covid, je vais rebondir là-dessus, puisque notre salle de restaurant est équipée d'un purificateur d'air. On est labellisé APAV, norme anti-Covid, et que toutes nos chambres d'hôtel sont désinfectées à l'ozone. À l'ozone. Bon, donc une sécurité, tant dans les chambres que sur les salles de réceptifs et terrasses. Alors, on peut peut-être justement parler aussi de projections futures. Est-ce que tu as de nouveaux projets ? Est-ce que tu as, alors, tant pour la clientèle habituée, la clientèle affaires et la clientèle de résidents, mais justement sur la partie business et ce développement, est-ce que tu as des projets dans les mois, voire années à venir ? On va parler de moyen terme. On a un projet d'agrandissement concernant le site de la Trinité-sur-Mer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un gros projet qui verra le jour normalement dans 2-3 ans, si tout se passe bien. Et concernant le golf, je dois faire mes preuves pour montrer ce que je sais faire. Et si ça se passe bien, on devrait pouvoir récupérer 2 ou 3 autres golfs. Des petits frères et des petites sœurs qui devraient arriver. Voilà, c'est ça. Oui, en parlant du golf, bien sûr. C'est ça. Merci Vincent de nous avoir reçus. Alors, je fais juste une partie, parce que l'idée est quand même d'attirer un maximum nos adhérents à venir rencontrer les établissements. Et pour ce faire, il y a eu une idée un peu sympathique. Le jeudi 30 septembre, avec l'organisation d'une compétition de golf pour les adhérents du Club 500. Pour le Club 500%. Voilà, donc en gros, c'est 18 équipes de 4. C'est ça. Avec un départ en shotgun, pour ceux qui connaissent, avec des équipes en scramble. Donc, ça veut dire que même le gars qui n'est pas bon, ce n'est pas très grave. Qui ne s'est pas joué, qui est mon cas. C'est ça. Ce n'est pas grave. Écoute, avec un grand plaisir de se retrouver le 30 septembre, bien évidemment. Merci Vincent. Merci Yann. Et à très très vite. À très bientôt.